Ce chiffre représente 9 milliards d'euros par an, c'est ce que nous dépensons pour l'achat de meubles, soit 320 euros par ménage. Pour réduire la facture, il ne vaut gêne à sa propre solution écologique. S'il y en a pas vu, Olivier Bouillon ont essayé la fabrication de meubles en carton récupéré. En cette période de rentrée scolaire, vous avez peut-être besoin d'une étagère ou un meuble de rangement. Pourquoi ne pas le fabriquer en carton ? En utilisant un kilo de carton récupéré, on préserve 2,5 kilos de bois. Au premier coup d'œil, on dirait une cuisine ordinaire. Et pourtant, chez Sophie, presque tout est en carton. Alors ici, vous avez mon vaisseulier, mon range-bouteille. Là, j'ai une table que j'ai réalisée en carton. Un coin pour ranger mes fruits et légumes. Cuisine, canapé ou dressing. Et il a équipé son appartement avec des meubles à qu'elle fabrique elle-même. Une passion qui dure depuis déjà 7 ans. J'ai un besoin. Je m'aperçois que j'ai besoin de ranger certaines affaires. Donc en fonction de la place que j'ai, je vais commencer à créer un meuble sur mesure. Donc je vais commencer à prendre une feuille, faire mes calculs et aller chercher le carton dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser mon meuble. Avant la fabrication, direction la zone commerciale la plus proche. Car Sophie récupère les cartons jetés par les enseignes. Ah ben, il y a une bonne bière aujourd'hui. Dans cette entreprise, 60 mètres cubes de carton partent tous les mois au recyclage. Un carton de bonne qualité qui fait le bonheur de Sophie, même s'il a des résidus d'encre et de colle. Donc le carton il est beau, il est grand. Vous voyez par exemple celui-là, on va l'utiliser plutôt du côté là. Après quand on va mettre l'impérature dessus, ça ne dérangera pas. Léger, maniable mais solide, le carton est devenu un matériau à la mode. Les meubles en carton sont en vente sur internet. Mais Sophie, elle préfère partager son savoir-faire avec la communauté de It Yourself. En français, faites-le vous-même. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment bien coller l'extérieur du carton. J'étais un petit peu révoltée quand j'ai démontré de trouver des stages qui étaient genre à 500 euros pour une child. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tout le monde ne peut pas se le permettre d'apprendre. Alors que à la base, c'est quand même quelque chose d'essentiel de pouvoir se mêler chez soi. Cette démarche écologique et économique, Sophie l'explique dans ses tutos et formations en ligne. Et n'oublions pas, recycler le carton permet de sauver des arbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !